28 marins issus des Nations riveraines du golfe de Guinée embarqués depuis un mois sur le PHA Mistral ont reçu leur diplôme de fin de stage. Cette cérémonie qui marque la clôture de la deuxième édition du stage d'instruction régionale embarquée et numérique a eu lieu le jeudi 21 septembre 2023. Ce stage baptisé sirène dédié à la sécurité maritime a permis d'aborder les thématiques allant du sauvetage en mer, de la lutte contre la pêche illégale non déclarée et non réglementée en passant par la lutte contre les pollutions maritimes, les activités illicites telles que le trafic de stupéfiants et la piraterie. Nous sommes tous des amoureux de la mer et c'est la mer qui forge le sens de notre vocation. C'est la mer qui nous identifie, la mer comme bien commun, qu'il faut nous savoir protéger des pollutions notamment. La mer comme réserve commune de ressources halieutiques qu'il nous faut réguler pour mieux la répartir et la partager. La mer comme lieu de transit commun de tous les usagers dont il faut interdire l'emploi à ceux qui veulent en faire un lieu de trafic illicite ou de ceux qui voudraient s'attaquer aux affaires aux autres marins à travers la piraterie. Parrainé par l'architecture de Yaoundé, cette formation a permis aux stagiaires de bénéficier de l'expertise de nombreux intervenants. Ils patrouillent au large pour contrôler la piraterie maritime, les flux, les trafics de drogue, pour contrôler la pêche illégale en coopération avec les marines locales et donc dans les eaux territoriales et en haute mer, les eaux territoriales ivoiriennes donc avec la marine ivoirienne. Et donc il y a un travail en commun pour patrouiller ces mers qui sont immenses et pour mettre un terme ou en tout cas freiner ce genre de fléau. Deuxième aspect, c'est ce stage, cette formation. Donc vous avez les chiffres, 26 stagiaires dont 6 ivoiriens venant de 12 pays. Alors ce n'est pas uniquement des marins. Pour nous, le renforcement des capacités est essentiel. C'est essentiel. Vous avez vu la montée en puissance de notre marine depuis quelques années. Notamment cette année, nous avons reçu quasiment 3 bâtiments neufs, 3 nouveaux bâtiments au niveau de la marine nationale. Un gros bâtiment, un P400 qui va très loin en mer et deux autres qui, eux, peuvent faire des distances moyennes qui viennent s'ajouter au vecteur que nous avions déjà. Aujourd'hui, nous avons réussi à remonter les capacités d'équipement de notre marine et de l'ensemble des administrations de l'action de l'État en mer à un niveau de performance acceptable. Ce déploiement s'inscrit dans le cadre de la contribution de la France à la sécurité maritime en Afrique de l'Ouest. Sous-titrage Société Radio-Canada